C'est Nina Chébilski. Moi c'est Arthur Brion. J'habite à Fleur V. J'habite à Comines. Je suis scolarisée à Saint-Jude-Armentière. Je suis également scolarisée à Saint-Jude. L'entreprise Atram qui nous a contactés d'abord parce qu'on les connaissait déjà etc. Mes parents surtout les connaissaient déjà et ils nous ont proposé ce produit. La clé c'est une clé en laiton. Ce matériel n'a pas été choisi pour rien. C'est parce que c'est un métal antimicrobien. Tous les microbes vont beaucoup moins se fixer sur le matériel que par exemple les gants etc. C'est une petite clé donc on peut l'accrocher à notre porte-clé. C'est pratique parce qu'on peut l'avoir toujours sur nous. Le but c'est d'éviter tout contact avec les surfaces contaminées surtout dans les endroits publics. Par exemple les poignées de porte, les lecteurs de cartes, les distributeurs, les chaises d'eau publiques, les robinets, les interrupteurs. Nous on s'est dit que c'était une bonne occasion déjà pour s'occuper pendant le confinement et aussi pour nous apporter une nouvelle expérience. On a commencé par créer le site internet donc on n'avait jamais fait ça notre vie. On a dû prendre toutes les photos nous-mêmes. On contacte l'entreprise Atram pour leur demander le stock. On gère aussi la plateforme avec les commandes. C'est avec les clients etc. On actualise le site et on se charge de l'envoi aussi. Sur notre site on a deux produits. Dans un premier temps c'est la clé simple et après on a eu l'idée de rajouter un décapsuleur donc on leur a demandé s'ils pouvaient rajouter ça et il y a un de leurs ingénieurs qui l'a créé. On avait commencé par faire un stock de clés de 20 au début. On s'est dit bon on va faire 20 clés, on verra ce que ça donne. Après elles sont très vite parties donc on en a fait 100. Aujourd'hui on a lancé un stock de mille. Donc pour l'instant on s'emboîte sur la société de mon père et après on va voir la suite. Si vraiment ça marche, peut-être ouvrir notre propre société. Ça fait déjà depuis l'année dernière qu'on se dit il faudrait qu'on passe quelque chose etc. On n'avait pas trop d'idées sur le coup et là c'est un début peut-être qu'après on poursuivra sur autre chose. Là on va essayer de développer notre site et d'exporter à l'étranger. On a commencé à traduire tout en anglais et donc pourquoi pas commencer à l'international ce serait bon. C'est une belle expérience !